La nuit des idées, c'est un événement international qui se passe dans plus d'une centaine de pays dans le monde à travers les ambassades de France, les instituts français et les alliances françaises. Alors normalement c'est une nuit des idées, cette année c'était le jeudi 28 janvier, mais au Cameroun on a décidé de ne pas faire les choses comme les autres parce que le Cameroun le mérite et cette nuit on l'a transformée en une nuit qui va durer très longtemps parce qu'elle va durer une semaine du jeudi 28 janvier au mercredi 3 février. Sous-titrage ST' 501 Chaque année à la nuit des idées il y a un thème qui est différent et en 2021 c'est le thème proche, c'est-à-dire tout ce qui concerne la proximité qui a été choisi. J'ai eu avec madame Dunia Karim la possibilité d'organiser cet événement dans le domaine de la philosophie en invitant un certain nombre d'établissements, un certain nombre d'élèves pour réfléchir sur ce qui fait que des hommes peuvent être proches dans le temps, dans l'espace et réfléchir aussi aux difficultés à être proches les uns des autres. Pour moi l'idée c'était d'essayer de comprendre comment on pouvait concevoir, imaginer et entretenir une amitié, c'est-à-dire un rapport très proche avec des gens qui sont très lointains. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine ? Eh bien on réunit à la fois des invités français et des invités camerounais. Et on les réunit où ? Eh bien on les réunit nous dans quatre villes à Douala, à Yaoundé, à Banjoun et à Garouin. Mais pas seulement dans les instituts français ou les alliances françaises, on le fait aussi avec des lieux partenaires camerounais. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une quinzaine de lieux différents, des lieux par exemple comme le Sipka, à Yaoundé, le quartier Mozart, le musée des peuples de la forêt, tout cela dans la capitale du Cameroun. Pour construire cette lune des idées, nous avons fait appel à de très nombreux partenaires. Ici à Douala, nous avons travaillé avec le Samware, la fabrique de Souza, donc un petit peu à l'extérieur de Souza, à la fondation MAM, à Bali, dans un lieu incroyable qui s'appelle The Forest, car il y a des artistes qui se trouvent à Bonapriso et nous ne chuterons qu'à l'espace Bolo-Agriculture mardi soir. Je trouvais que c'était un très beau spectacle, c'était très original et très imaginatif de faire participer les enfants. Valérie de Vocorne, 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 Vocorne ! Moi, l'IFC, Avoman, Avoman, il n'a pas honte pour nous faire réfléchir. On parle partout, dans tout le Cameroun, de cette nuit des idées comme étant un moment qui a rassemblé les gens, qui a bousculé les personnes dans leurs habitudes, qui les a amenés à se confronter, qui les a amenés à partager des choses. Et ça, je crois que c'est le pari qui a été réussi. Et ça, c'était grâce à toutes les équipes de l'Institut français du Cameroun et des alliances françaises, mais aussi de nos lieux partenaires que je veux remercier de tout mon cœur. Et je voudrais signaler également l'implication personnelle de notre ambassadeur, qui a inauguré la nuit des idées à Garoua, qui s'est déplacé ensuite à Douala et qui a terminé à Yaoundé. C'est une invitation à découvrir l'actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées, dans tous les domaines et sous toutes ses formes, et à échanger sur les grands enjeux de notre part. La nuit des idées est entrée dans l'agenda culturel du Cameroun. Et ça, c'est parce que tout le monde se l'est approprié. C'est pas uniquement nous, l'Institut français du Cameroun, mais c'est toutes les Camerounaises et les Camerounais qui ont décidé que ce serait ainsi. Et bien évidemment, nous sommes émus de cela. Nous sommes heureux de cela et cela nous oblige à être encore plus performants l'année prochaine.